C'est surtout au Vietnam, quand je suis parti pour la première fois il y a dix ans, j'ai acheté un reflex avec deux objectifs. Je ne savais absolument pas comment ça marchait mais je m'étais dit si tu réussis à le maîtriser tu feras des belles photos. Après neuf mois de volontariat au Vietnam et à peu près vingt mille photos, j'ai compris que j'aimais beaucoup ça et ensuite j'ai continué pendant des années à en faire. C'est devenu une évidence que je voulais vraiment en faire mon métier donc je me suis lancé à 100%. C'est le lieu fétiche en pays étranger. A partir du moment où je suis revenu de ma première expérience je m'étais dit ok quand est-ce que j'y retourne ? Du coup j'y suis retourné en 2014, je me suis dit quand est-ce que j'y retourne encore ? J'y suis retourné en 2016, en 2017 etc donc j'y suis retourné cinq fois pour l'instant donc j'attends que le contexte soit un plus favorable pour pouvoir voyager. C'est le pays qui m'attire ça c'est sûr. Avec le contexte c'est quasiment tous les jours je pense au Vietnam, je pense au paysage, je pense aux ruelles jaunes de Hoi An, je pense aux rizières en escalier du nord, je pense à mes amis à Saigon et à Hanoi. En fait j'ai beaucoup d'images qui me viennent en tête et qui me font dire c'est quand la prochaine fois ? Quand le coeur vous appelle, il faut y retourner. Ça dépend peut-être parce qu'en photographie on peut avoir vraiment différents plaisirs. On peut être très heureux d'être un endroit tout seul avec son appareil et face à un immense paysage et se dire il faut que j'en ramène une photo ou alors ça peut être rencontrer quelqu'un et se retrouver une heure avec cette personne. Elle vous présente son métier, elle vous présente ses amis, elle vous présente une fête de village. À ce moment-là vous essayez de raconter cette action. Donc là j'aurai un plaisir à raconter ce qui m'est arrivé pendant une heure dans un petit reportage de cinq photos. Après ça peut être simplement aussi une recherche esthétique. Je peux tomber sur une scène de vie où je vais être très intéressé par les couleurs, les mouvements, le drapé et là le cerveau il se met un peu en off. C'est plutôt tiens ça me parle et on verra après pourquoi ça me parle. Je dirais que c'est un mélange des deux. C'est à dire que surtout quand on part au Vietnam, on arrive dans un pays, c'est pas notre culture, c'est très exotique, donc c'est vraiment beaucoup de réactions très surprenantes, c'est une langue qu'on ne maîtrise pas, c'est beaucoup d'opportunités, beaucoup de surprises et ça il faut surtout pas s'en débarrasser. C'est à dire que si on arrive et qu'on est préparé et qu'on court dans tous les sens, on va passer à côté de beaucoup de choses et ça c'est vraiment, c'est un grand danger pour le voyage de façon générale d'ailleurs je pense. Donc moi ma philosophie c'est plutôt de préparer un voyage avec des grands jalons. Je vais démarrer par Hanoï au début du voyage, au milieu il faut que je sois à peu près vers Hue ou Yann au centre et à la fin du voyage je reprenne mon vol à Saigon. Ok ça me donne des jalons. En tout cas moi je prépare pour pas être juste dans le vagabondage mais par contre il y a beaucoup de moments où je pose mes affaires à l'hôtel. Pendant deux ou trois jours je suis avec juste mon appareil photo et je m'intéresse à l'endroit où je me suis arrêté. Et ben franchement je dirais les deux parce que quand on fait du reportage l'idée c'est de témoigner d'une manière plus ou moins artistique, plus ou moins informationnelle sur ce qu'on a vu. Et ben en fait on peut avoir deux comportements. Le premier comportement c'est être un cueilleur et le deuxième c'est être un chasseur de photos. Cueilleur c'est très simple, vous arrivez à un endroit et vous vous dites tiens mais là le fond et la lumière sont magnifiques. J'ai la petite brume qui va bien, j'ai le fond noir très sombre. J'ai en tête une scène que je voudrais, mon fond est déjà en place, ben j'attends. Je me pose et j'attends et le temps qu'il faut ça peut durer cinq minutes, dix minutes, une demi-heure, une heure si j'ai une heure. J'attends devant mon fond qu'il y ait des choses qui se passent. Un petit garçon sur une bicyclette, ça peut être une femme en hausail, ça peut être un buffle, ça peut être beaucoup de choses différentes. Ou ça peut être rien du tout aussi, c'est le principe de la cueillette, parfois on revient sans rien. Le chasseur c'est plutôt différent, c'est je veux des places et je vais chercher des sujets, chercher des actions et je bouge en permanence et là je prends sur le vif. Donc c'est deux comportements qui permettent de rapporter des histoires très différentes. Et après, je pense qu'on peut varier un peu avec les deux. Prenez votre temps, laissez-vous surprendre pour avoir en fait des rencontres même courtes qui sont des belles rencontres. Parce que vous arrivez tranquillement, vous avez prévu votre temps, vous n'êtes pas sur une question de performance, vous n'arrivez pas pour faire plein de photos, vous n'êtes pas là à vouloir votre photo. Coup de Pousse Pousse, je sais, aurait adoré vous recevoir dans le cadre d'un dîner en blanc. Moi je sais, je suis un ancien de l'association, donc je sais que tous les ans c'est le rendez-vous, on y tient, on accueille les gens, on est content de récolter des fonds dans un esprit de fête pour le vignum. Cette année, c'est forcément impossible. Mais je trouve ça très bien que Coup de Pousse Pousse a réussi à organiser une tombola en ligne. C'est très contraignant pour eux, parce que c'est jamais évident de passer d'un événement physique à quelque chose de très digital. Je pense que c'est important qu'on y participe pour continuer à garder cet élan vers le Vietnam. Le Vietnam aujourd'hui, cette année, n'a pas beaucoup d'impact par rapport à la santé. Ils n'ont pas beaucoup eu de victimes du coronavirus directement. Par contre, des conséquences économiques désastreuses parce que plus de tourisme, des productions à l'arrêt et ils ont eu des catastrophes naturelles très importantes dans le sens du Vietnam. C'est vraiment le moment de se tourner vers le Vietnam et de faire en sorte que cette tombola soit un très beau succès et je souhaite le meilleur à l'association pour cette tombola. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?